La protagoniste est tellement sur son chat et sur son nombril. En fait, ce qu'elle va découvrir, c'est pas tant où est le chat, que les gens autour d'elle ne vont pas très bien. Et elle-même. Et elle-même, surtout. Et elle-même, voilà. Alors, est-ce que le point de départ, c'est le chat ? Oui. Ou c'est elle ? On va dire que la disparition du chat, c'est le pitch et l'élément déclencheur. Et que le thème du film, c'est une génération de gens de 50 ans qui ne se reconnaissent pas très bien dans cette société qui a beaucoup changé, plus en 10 ans qu'en 50. Et qui, du jour au lendemain, alors qu'ils pensent qu'ils sont encore hyper cools, ils se rendent compte qu'ils sont déjà un peu ringards. Et au milieu de cette ringardise, il y a cette femme de 50 ans qui se rend compte que, enfin d'ailleurs, elle ne s'en rend pas compte, c'est bien le problème, c'est que on ne décide pas de ce que font nos hormones. Et dans une société où on nous explique qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on doit faire des choix, on est dans le développement personnel pour être heureux à tous les instants du jour et de la nuit, et on peut faire des reconversions en tout genre, pour une femme, il y a un moment où on ne décide rien du tout. Et la société nous le fait bien sentir. Voilà. Donc on a sur le dos et la nature et la société. Moi, mon déclencheur...